Les fruits et légumes, c'est quoi ? C'est dans la nature, les champs et les vergers que poussent différents fruits et légumes. Alors qu'est-ce qu'un fruit ? Un fruit est une fleur qui s'est transformée grâce à un grain de pollen apporté par le vent ou un insecte. Presque tous les fruits sont sucrés. Ils se mangent en dessert et parfois en entrée. On les classe en cinq familles. Les fruits à noyaux, par exemple la pêche, prune, abricot, cerise. Les fruits à pépins, comme la poire, pomme, raisin. Les fruits à coque, noix, amandes, noisettes, châtaignes. Les agrumes, comme le pamplemousse, orange, citron, clémentine. Les baies et fruits rouges, myrtilles, groseilles, framboises, cassis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un légume ? Un légume est une plante dont certaines parties, comme les feuilles ou la racine, sont bonnes à manger. Les légumes se mangent cuit ou cru selon les recettes. On les déguste en entrée et en plat principal. Ils peuvent être accompagnés de viande, volaille, poisson et même de fromage. On les classe en 9 familles. Les légumes fleurs, chou-fleur, artichaut, brocoli. Les légumes feuilles, comme le chou, épinard, salade, endive, persil. Les légumes fruits, par exemple la tomate, poivron, aubergine, melon, potiron, des concombres. Les légumes à bulbe, aïe, oignon, échalote. Les légumes racines, radis, carottes, navets, betteraves, céleri rave. Les légumes tiges, comme l'asperge, céleri branche ou encore le poireau. Les légumes tubercules, topinambour, salsifis. Les légumes à cosses, petits pois, haricots verts. Et les champignons. Les champignons cultivés, comme les champignons de Paris. Ou les champignons qu'on trouve dans la forêt et qu'on peut tous cueillir, comme les cèpes, les morilles, etc. Mais comment pousse-t-il ? Chaque graine est une réserve de vie. Elle contient tout ce qu'il faut pour donner naissance à une nouvelle plante. Si c'est une graine de carotte, elle deviendra une carotte. Si c'est un noyau de cerise, il deviendra un cerisier. Pour qu'une plante pousse, il lui faut bien sûr une bonne terre, un climat qui lui convient, du soleil et de l'eau. Mais il faudra également beaucoup s'en occuper. A chaque saison, c'est fruits et légumes frais. Les fruits et légumes poussent et mûrissent à des périodes différentes de l'année. Au printemps, la nature se réveille. Les carottes, les radis et les asperges sont prêts à être récoltés. On commence à ramasser les fraises et les premières cerises seront mûres avant la fin de la saison. En été, le soleil fait mûrir une multitude de fruits et légumes. C'est la saison où l'on trouve la plus grande diversité de fruits et de légumes. Des pêches, des nectarines, des abricots, des melons, mais aussi des tomates, des concombres, des courgettes. A l'automne, où il fait plus frais et plus humide, c'est la période du raisin, des poires, des pommes, du potiron, des champignons, des endives. En hiver, il fait froid, la terre se repose. On trouve des légumes différents comme le chou, le navet et le poireau. Côté fruits, on trouve des kiwis, des oranges, des pommes, des poires ou encore des clémentines. Voyons maintenant quels sont les bienfaits des fruits et des légumes frais. Les fruits et les légumes contiennent des vitamines, des fibres et des sels minéraux qui sont indispensables au bon développement de ton corps et à ta croissance. C'est bien d'en manger tous les jours et à chaque repas. Alors bon appétit ! C'est 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 bon appétit ! Sous-titrage FR ?